Ça y est, vous l'attendiez, iOS 17.4 disponible pour tous et pour tous les iPhones à partir de l'iPhone XS, XR jusqu'à l'iPhone 15. Vous pouvez voir que cette version pèse un peu plus de 6Go, on parle des nouveautés iOS 17.4. Un nouveau fond d'écran fait son apparition appelé Floraison ou appelé Pierre Précieuse. Vous allez tout simplement retrouver ce nouveau fond d'écran dans la galerie des fonds d'écran, tout simplement en allant dans réglages et dans fond d'écran ou directement à partir de votre écran d'accueil et vous allez aller sur Kalié de Scope et vous allez retrouver ce tout nouveau fond d'écran iOS 17.4 à cet endroit. On peut voir que cette version porte le numéro 21E217. On est vraiment sur une très grosse mise à jour, iOS 17.4 contient énormément de nouveautés, dont les nouveaux emojis. Alors quels sont ces nouveaux emojis ? C'est parti pour le détail. Phénix, cet emoji représente un phénix, un oiseau mythique connu pour renaître de ses cendres. Il symbolise la renaissance, la transformation et le pouvoir. Citron vert, un emoji qui représente un citron vert, ajoutant une option de fruits supplémentaires pour exprimer des goûts ou des préférences. Champignon brun, un nouvel emoji de champignon, spécifiquement de couleur brune, offrant une option de plus pour les amoureux de la nature ou pour évoquer des recettes et des plats. Chaîne brisée, cet emoji représente une chaîne avec un maillon brisé. Il peut symboliser la liberté, la rupture des contraintes ou la fin d'une relation. Hochement de tête horizontalement et verticalement. Ces emojis illustrent une personne qui hoche la tête soit de gauche à droite, soit de haut en bas, offrant de nouvelles manières d'exprimer l'acquiescement ou le désaccord. Voilà donc l'explication des tout nouveaux emojis qui ont fait leur apparition sur iOS 17.4. Surtout si vous aimez ce genre de vidéos, pensez bien à vous abonner. On va trouver un tout nouveau widget qui va faire son apparition. Comme d'habitude, on tape sur un endroit vide de son écran. On va complètement en haut à gauche sur widget. On marque en fait horloge. Et ici, on a ce tout nouveau widget horloge ville numérique. Assez sympa, plus visible. Je l'ai mis en fond noir ici. C'est super cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Un petit changement dans l'application livre au niveau des onglets. Le premier onglet complètement en bas à gauche. Il est devenu en fait maison. Il est devenu accueil. Alors que ici, je vous montre tout de suite à droite sur un autre iPhone. On peut s'apercevoir que sous iOS 17.2.1, on a donc l'onglet qui lui porte bien le nom de lire maintenant complètement en bas à gauche. iPhone à gauche avec iOS 17.4 Beta 2, le bouton maintenant complètement, l'onglet en bas à gauche s'appellera Sélectionner, accueil, onglet 1 sur 5 Accueil, alors que l'iPhone de droite, lui, aura donc un onglet qui aura changé de nom et qui s'appellera Sélectionner, lire maintenant, onglet 1 sur 5 Lire maintenant, voilà donc tout simplement une nouveauté esthétique. Dans confidentialité, une nouvelle fonction est apparue, améliorer les connexions à carte. Aurez les connexions à carte. Bouton 1. Aidez Apple à améliorer votre expérience d'utilisation des comptes associés en partageant anonymement les informations relatives à votre compte avec Apple. Vous pouvez modifier votre choix ultérieurement dans réglages. Améliorez carte et confidentialité. Vous attendiez tous le mot-clé Siri tout simplement au lieu de Dis Siri. On se rend donc dans Siri et recherche et on rentre dans Dis Siri. On a maintenant le choix entre deux mots-clés, soit Siri ou Dis Siri. Siri ou Dis Siri. L'iPhone détectera Dis Siri au début des requêtes. Configurez Siri et Dis Siri. Ceci aide Siri à reconnaître votre voix lorsque vous dites Siri ou Dis Siri. Siri est prêt, en tête. Siri, quelle heure est-il ? Les 14h14. Dis Siri, météo demain à Paris. On dirait qu'il y aura des nuages à Paris demain. Les températures en journée tourneront autour des 8 degrés. Siri, grand accueil. Le rêve est devenu réalité. Tout simplement, on pourra appeler Siri par son nom. Et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous attendiez avec impatience. On reste dans Siri. Et Siri va être maintenant capable de vous lire des messages dans n'importe quelle langue. A gauche, iOS 17.3. A droite, iOS 17.4. Et regardez ici, on va pouvoir ouvrir une zone de liste déroulante avec l'intégralité des différentes langues existantes. Et on pourra demander à Siri de nous lire, par exemple, des messages en italien, en anglais, en arabe, en toutes les langues. Il y a vraiment toutes les langues prévues. Ça, c'est vraiment ultra cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En cas de vol de votre iPhone s'améliore sous iOS 17.4. Vous savez que cette nouveauté avait été mise dans iOS 17.3. Alors, si on revient sur cette nouvelle fonctionnalité, c'est une protection biométrique qui va vous permettre de bloquer votre iPhone au cas où on vous vole votre iPhone. Mais il n'y avait pas énormément d'options. Alors, Apple a corrigé ce problème. Et on a maintenant différentes possibilités pour actionner ce nouveau mode en cas de vol de votre iPhone. Alors, rappelez-vous, la protection en cas de vol de votre iPhone, c'est la possibilité. Si vous étiez hors de votre domicile ou à votre travail et que vous aviez un délai de une heure pour, si les personnes avaient volé votre iPhone, eh bien, vous pourriez réagir et les personnes, donc, devez s'authentifier directement avec le Touch ID ou le Face ID. Eh bien, maintenant, on peut le positionner sur toujours. Ça veut dire que si même vous êtes au travail ou au domicile, si vous actionnez le mode, en fait, en cas de vol de mon iPhone, eh bien, il faudra quand même que la personne qui vous prend votre iPhone s'authentifie, s'il veut modifier quoi que ce soit sur votre iPhone, avec le Face ID ou le Touch ID. Ça, c'est vraiment une des sécurités énormes que l'iPhone a bénéficiées. Dites-moi en commentaire si vous l'avez activé sur votre iPhone. L'application Podcast a été améliorée et là, vraiment, c'est super puisque vous allez pouvoir avoir une transcription instantanée des podcasts. Je vous montre ça tout de suite. iOS 17.4 nous donne la possibilité de transcrire un podcast en audio directement en écrit. Vous allez pouvoir même récupérer le texte. Ça, c'est vraiment génial. Ce bouton s'appelle Transcription et il se trouve complètement en bas à gauche. Et vous pouvez voir ici, le texte, en fait, défile en même temps que le podcast défile. Vous allez donc pouvoir directement interagir avec ce texte qui a été retranscrit, donc, de l'audio en texte. Franchement, c'est super cool. Voilà, donc, comme vous venez de le voir, lorsqu'on a ouvert un podcast, on peut aller sur le petit pouce en haut à droite. On fait donc retranscrire ce podcast en mode texte, comme ici. Et vous allez pouvoir simplement écouter vos textes avec VoiceOver. Lors de la première ouverture de Safari avec iOS 17.4. iOS vous permet de choisir votre navigateur web par défaut. En changeant de navigateur par défaut, vous sélectionnez l'app à utiliser pour ouvrir un lien vers un site web. Vous pouvez modifier le navigateur web par défaut à tout moment dans réglage. Alors, on aura plusieurs navigateurs par défaut. Mozilla, Firefox. Il y a quand même pas mal de nouveaux navigateurs que vous pouvez utiliser par défaut sur votre iPhone. Alors, la fluidité avec iOS 17.4 est vraiment présente. Alors, vous savez que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Apple a une très grosse pression de l'Union européenne, justement, pour ouvrir l'iPhone à d'autres magasins d'applications. Mais Apple explique sur son site, en fait, qu'il y a quand même de grands risques à ouvrir l'iPhone à d'autres plateformes. Apple n'est vraiment pas chaud. D'ailleurs, dites-moi de votre côté ce que vous pensez de cette situation et si ça vous dit d'avoir accès à d'autres possibilités d'installation, d'applications sur votre iPhone. Ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que l'ADMA ? La DMA est une législation de l'Union européenne visant à réguler les grandes entreprises technologiques comme Apple. Elle vise à créer un terrain de jeu plus équitable et à protéger les utilisateurs. Voici ce que cela signifie pour toi. Un plus de choix d'applications. Tu pourrais voir un plus grand choix d'applications sur ton iPhone ou iPad, car Apple pourrait devoir autoriser des APPS tierces sur son App Store. On continue donc avec ces nouveautés iOS 17.4 et ça concerne l'App Store avec la possibilité dans le futur de pouvoir utiliser des applications de streaming, de jeux ou de vidéos, ce qui n'était pas du tout possible jusqu'à maintenant. Alors comme vous vous êtes rendu compte, oui, iOS 17.4 est vraiment une très grosse mise à jour. Vous avez vu, elle fait quand même plus de 6Go avec pas mal de nouveautés. Avec ces nouveautés, vous avez donc un tout nouvel iPhone. Actuellement, moi, ma préférée, c'est Siri. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une petite dernière nouveauté, le NFC. Vous allez donc dans confidentialité. Une nouvelle section fait son apparition. Vous allez donc avoir une trace de toutes les applications qui vont utiliser le NFC de votre iPhone. à cet endroit. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette toute nouvelle version iOS 17.4. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés. On se dit à très vite pour de prochaines astuces sur votre iPhone. Et surtout, pensez bien à vous abonner. Salut à tous !